... François Zaites Voyage en train des... Ça y est, meuf là ! Je suis prête ! Je suis prête ! Comment ça va ? Mais bon, tu n'as qu'un changement. Au moins, si tu es fatigué, tu peux dormir, et sinon, tu profites des trajets pour travailler. À croire qu'ils n'ont jamais pris le train. Celui-ci est en effet peuplé de deux catégories, les émerdeurs, dont le pourcentage est très variable, mais il est connu qu'une seule personne suffit à semer le désordre dans un espace restreint où l'on est confiné, puisque l'on ne peut passer son temps à déambuler entre des toilettes malodorantes et une voiture-barre aux prix exorbitants. Donc, les émerdeurs et les autres, c'est-à-dire ceux qui tapotent gentiment sur leur ordinateur ou qui lisent un livre à l'ancienne écrit sur du vrai papier, cela existe encore, ou bien ceux qui, vaincus par le sommeil, restent. En phase d'hibernation, quelle que soit la durée du voyage. Hélas donc, les « autres » ne forment souvent qu'un petit bataillon des usagers de la SNCF. Cette dernière, si elle était soucieuse du confort de ses passagers, créerait un. 6. Wagon spécial réservé à ces handicapés sociaux en quête de calme et de sérénité. Mais loin de se préoccuper de cette minorité silencieuse, la compagnie des chemins de fer se joint à la majorité assourdissante, d'une voix joviale, un qui d'âme exulte dans le micro grésillant, « Bonjour. Je suis Régis, votre chef de train. Bienvenue aux passagers qui nous rejoignent à Roissy-Gare TGV. » Suive d'innombra le conseil concernant les bagages qui doivent être dûment étiquetés et surveillés sous peine d'être détruits, les billets qui doivent avoir été compostés et la menace à peine voilée d'avoir à se faire connaître sans attendre le passage de Régis si vous avez rencontré des difficultés dans l'achat de vos billets. Courtois, celui-ci n'oublie jamais de souhaiter un excellent voyage aux prisonniers du train. Cultivant son accent, franchi, « Ah du jardin », il répète ensuite scrupuleusement toutes les consignes dans un anglais que je trouverais risiblant. D'autres circonstances. Ouf. Je vais pouvoir me mettre à... Potasser l'énorme thèse dont il me revient de rédiger le rapport dans les plus brefs télés. Manque de chance, Valérie s'ennuie au bar et en sa qualité d'hôtesse, tient à nous faire savoir la quantité indescriptible de boissons chaudes et fraîches, de plats et de viennoiseries dont elle dispose pour notre confort dans la voiture 14, au centre de la Rade. Aujourd'hui, elle s'ennuie vraiment et pour nous convaincre de lui rendre visite, elle énumère les prix des formules, menus, en insistant sur la somme modique qu'elle représente. J'enfonce les boules qui dans mes oreilles et j'ouvre la thèse. Mon voisin de gauche attendait justement la fin des annonces pour reprendre coup à la vie en se connectant à son smartphone. Je m'efforce de me concentrer sur l'âge et bouleverse les côtes de l'âge. 7. Narration classique en proposant une construction en triptyque qui engendre une pluralité de focalisation. C'est alors qu'un autre type devant moi entreprend sa propre conversation et dans une compétition effrénée pour l'emporter et se faire entendre mieux que le premier, hausse le temps de façon significative. Au moment où divine surprise, les deux conversations prennent fin en même temps. Nous entrons en gare de Main-de-la-Vallée, une horde sauvage de Mickey-peinture lurée envahit le wagon, arborant chapeaux et t-shirts criards à l'avenant et portant énormes bannons. Où vont-ils les caser ? Se demandent avec inquiétude les plus sensés d'entre nous. Les plus jeunes, ceux dont les cris sont les plus stridents, protestent avec véhémence de devoir quitter la paradisiaque Mickeyville pour rejoindre prématurément leur pénate. Heureusement la catégorie, insupportable mouflet, se raréfie considérablement vu les sommets vertigineux. Atteint par les tarifs des billets pour familles entières. La prod de l'hiver concourt aussi à cette raréfaction. Froid d'humidité garantie, peu propice aux découvertes enchantresses propres aux parcs d'attraction de tous les pays du monde dissivilisés. Je tiens à dire pour assurer ma propre progéniture que, selon la loi qui veut que l'imbécile, ce soit toujours l'autre, la version misogyne de François Ier, dont on connaît l'adage, souvent femme varie, ne recueillant pas vraiment mes faveurs, je me ferai un plaisir, quand le moment sera venu, de participer à la joie collective en enant mes petits-enfants dans ces lieux que seule ma condition de pré-retraités fatiguées et accabées de travail me fait considérer pour l'heure comme peu fréquentable. 8. Les marmots sont remplacés par une espèce bien plus redoutable, celle des groupes. Joyeux de rire, ils s'ébattent allègrement dans les carrés prévus à cet effet, et sont interpellés par ceux qui sont derrière et n'entendent pas rester à l'écart des guettés de l'escadron. Elles sont monitrices et vont en stage de formation, ou bien ils sont très grands et très sportifs et transportent des étuis immenses marqués « sporting » qui pourraient aisément contenir l'arsenal des « tontons findeurs ». Mon tout petit sac noir qui contient mes modestes effets personnels n'a pas trouvé place au-dessus de ma tête et se balance en équilibre précaire au-dessus des énormes valises des touristes asiatiques montées à Roissy. La semaine dernière, lassée de prétendre en vain me livrer à des occupations aussi sottes que celles afférentes à mon métier, ou bien de tenter de céder à l'appel d'une sieste dont je suis la seule à penser qu'elle est méritée, je me suis dit que, pour réparer des enlits réparables outrages, il est illicite d'entreprendre un futile ravalement de façade complété par une touche de vernis violet sur mes ongles. Bien mal m'en appris. Aussitôt furibond, un vieillard véhément et se trouvant éloigné de moi par plusieurs sièges, suivant les règles d'une éducation obsolète, j'avais obligément demandé à mon voisin si cela ne le dérangeait pas, saute en l'air et lance à la cantonade « N'avez-vous pas honte, madame, de déranger tout le compartiment ? » Ahurissant de voir comme les gens sont hypersensibles aux odeurs les plus fugaces, alors qu'ils ne peuvent vivre s'ils sont privés d'une pollution sonore assourdissante et permanente. Peunaude, profitant du fait que, pour une fois, le train n'était pas bondé, je me suis éloignée pour parfaire ma toilette. 9. Connaissant mon goût pour les polars et les thrillers qui pimentent un peu la vie, pour l'été, mon mari m'avait acheté un super bouquin, « La fille du train ». Autre semblance avec la réalité n'aurait aucun caractère fortuit. Rince-l'île octobre 2015 10. 11. Le sourire de Paris Paris sourit mieux que la joconde. Pour peu qu'un soleil printanier soit le compagnon de ma fanerie, comme c'est bon de se promener ainsi, d'un pas rapide ou nonchalant, selon l'envie du moment. Oublier la solitude pesante, toute rencontre fortuite prend des allures de miracles. Une population bariolée, qui bruyamment papotante, qui amoureusement allongée, entoure le bassin de la Villette. Je renvoie son ballon mauve à un petit métis, je demande pour le plaisir à une grosse dame si le quai de Loire est bien à droite, je connais la réponse. Ce matin, j'ai vu Jean-Marc Barre dans le métro, la dernière fois, c'était en 1992, quand j'avais emmené mes élèves au théâtre où il incarnait le rôle-titre dans le Chevalier Dolmédo à l'Odéon. Maintenant, des rides barres s'en font, mais il a toujours cette expression en cantine, ses belles dents manches et son visage bien proportionné. Il caresse la joue d'une fille à qui il s'adresse en anglais et cela. Me fait un peu mal, un tout petit peu seulement. Je me... réjouis de voir, en me levant pour descendre, les femmes sont garces, c'est bien connu, qu'elle a de beaux cheveux mais de vilains boutons sur la figure. L'acteur se retourne, 12, et je lui adresse un grand sourire en lui disant bonjour. Personne d'autre dans le wagon ne l'a reconnu. Il me rend mon sourire et ajoute au salut un « Madame », bien poli qui me rappelle que le temps ne passe pas en vain. Après le travail d'une commission audiovisuelle, complicité totale de cinéphiles accros, nous lézardons à la mer Lachaise avant d'explorer une partie du cimetière du père du même nom. Tombe de Colette, décevante, bien conventionnelle, pareille pour Rossini, mais touchante celle de Musset qui demande un saule, les frêles poussent ses lèvres très haut, gênés par une allédive déplumée. Des Guatémaltèques se prennent en photo devant la stèle maya de Miguel Angel Asturia. Un sympathique gardien en retraite nous prend sous son aile et nous montre, au-delà de la tombe de Chopin, auréolée de rocailles, de fleurs délicates et de petites bougies, la rotonde ou Casimir Perrier, le pouvoir alimente l'ambition, a velu tout cet espace pour lui tout seul. Bien loin de ses fastes, là. Dernière demeure de Jim Morrison est une triste poubelle. Celle d'Alain Bachung, fraîchement recouverte, débore de fleurs, couronnes officielles, enrubanée et surannée, ou émouvant bouquet frais et blanc comme la pâleur d'une émotion. Notre guide improvisé nous emmène devant impressionnant gisant de Géricault, mort jeune suite à une chute de cheval et ayant refusé l'amputation alors que s'installait la gangrène. Le sculpteur a placé la palette dans la main gauche et a pudiquement recouvert les jambes malades. Comment s'appelle-t-il déjà, celui qui se prénomme, vivant ? Quelle ironie. Ah oui, il s'agit de deux noms, qui fonda le musée du Louvre. Notre mentor, bien à l'opposé de l'héroïne interprétée par Agnès Jaoui dans On connaît la chanson, est passionné par, son, cimetière. 13. Et refuse notre pourboire. Nous redescendons doucetement et mes amis, pleines de sollicitude, portent bon cartable, pour ménager mes genoux arthrosiques. Au passage, nous admirons l'hétérogénéité des dernières demeures, le si modeste enclos de Desproges face à la stèle, de grande dimension, mais très simple de Petruxiani, plus loin d'un insolent, ou bien mal entouré lorsqu'il était en vie, qui, proclame, enfin seul, de beaux marbres neuf côtoient le chaotique empilement de caveaux et colonnes cassées surmontées de frais nécrophages. Un forsythia, des jonquilles, apporte leurs notes colorées, tout quand les accents multiples de jeunes touristes se croisent en échos joyeux. La familiarité s'instaure entre vivants et morts, illustres ou inconnus, que déplorent parfois de singulières silhouettes féminines, couvertes de voiles et de langueurs énamourées. Nous ne croisons pas de chats, les mamidus. Quartiers qui prenaient soin de les nourrir doivent dormir. Sous terre, en des lieux moins amènes. Mon temps est signoré, le mur des fédérés, ce sera pour une autre fois. Nous prenons congé jusqu'au prochain rendez-vous. Sur le chemin du retour, je songe au luxe d'un repos sans compter les minutes ni les heures chez des amis que la langue espagnole qualifie d'un bel adjectif, entraînable, car métaphoriquement, l'amitié qui nous unit vient des entrailles. Liberté et amitié sont ainsi les deux euphorisants auxquels je carbure lors de cette escapade si capitale. Au feu rouge du métro Jaurès, je tombe sur une affichette collée sur un poteau. Les meilleurs souvenirs ne s'oublient jamais. Maxime universel, à l'unissant de mon état d'esprit, fraternel et un tantinet nostalgique. Fin de journée. En avril, un soir. Comme disait jadis un parfum. Quatorze. Quinze. Pronade dominicale. Je reviens du parc du Héron, petite balade qui sent les derniers jours d'été. Au passage, j'admire le nouveau stade Pierre-Moroy qui me fait penser toute proportion gardée à ce que les Chinois avaient appelé « Nid Oiseau » lors des JO de Pékin. Le soleil décline déjà, je presse l'allure pour arriver vite aux zones ensoleillées. J'aime le bruit du vent dans les feuilles, je ferme les yeux pour l'écouter et sentir le soleil qui caresse et ne pique plus sur la peau. Les tiaux n'embaument plus comme en juillet, les marronniers vont bientôt laisser chuter leurs bords. Les familles que je croise me font penser que les Maghrébins, dans ce quartier, sont parvenus au statut de classe moyenne, les femmes ont de si jolis foulards coquettement doués et des tenues couvrantes mais aux imprimés chatoyants. Je me demande comment ils considèrent les Roms, sortent d'intouchables dans leur ghetto, comme ceux qui sont à la cabane, tout près d'eux. Chez nous, la jeune et jolie jeune femme amputée d'une. Jean passe toute la journée à attendre des piécettes au feu rouge. Je repense à la chanson qu'antonne les miséreux à… 16. La fin du film de Vittorio de Sica, Miracle à Milan. On a besoin d'une cabane pour vivre et pour dormir, on a besoin d'un rêve pour vivre et pour mourir. Je fais le tour par la prairie où baissent les chevaux et de nombreux poneys que viennent caresser les enfants. Je me dis que si je suis grand-mère d'ici un, deux ou trois ans, je viendrai ici avec le petit ou la petite et que j'adorerai lui montrer comme le cheval blanc est superbe. On dirait qu'il a été mis là tout exprès par un peintre, avec tout ce vert autour et le ciel bleu et les petits moutons dans le ciel, et puis j'irai aussi lui montrer le moulin, dont j'aperçois… Une aile. Mais comme je suis seule, je poursuis et m'apprête à traverser le pont comme d'habitude, quand je vois que la petite porte du musée est ouverte et j'emprunte donc le chemin, passant devant les trois monolithes de Daudenne qui semblent en conversation théâtrale, et devant la belle. Maternité de roulant. Le soleil me chauffe le dos, c'est un brin de bonheur. Quand je parviens à l'autre grille, je pense que je vais m'égarer si je tends un grand tour, et que ce n'est pas le moment, avec mon genou qui, berloque, toujours. Je rebrousse donc chemin et je presse le pas car il y a plein de travail qui attend, un article à écrire et puis d'autres choses qui me plaisent moins. Je pense que quand je serai en retraite, j'aimerai faire un autodafé dans le jardin, c'est strictement interdit par la loi, avec tout ce qu'on m'a obligé à enseigner et que j'ai détesté faire, la linguistique, la traductologie, la didactique, et comme ce sera jubilatoire de livrer aux flammes de l'enfer les maquettes d'années académiques, obligations administratives aussi rébarbatives que stériles. On a tout juste le temps de comprendre comment cela fonctionne quand on est sommé. De tout changer. Mais on n'y est pas encore. Il. 17. Faut que je me hâte de rentrer, le petit va sans doute appeler, comme chaque dimanche, ce sera le dernier rayon de soleil de la journée. Le grand m'a déjà appelé, mais je n'aime pas trop sa façon de commencer toujours par, ça va, comme les anglais. Et on répond pareil, c'est débile, ce n'est pas un dialogue, on dirait du UNESCO. Après, en général, il y a du bruit autour de lui, il m'appelle de son portable, reste toujours dans la rue, en revenant du marché ou du footing. Je ne comprends pas tout ce qu'il me dit, j'entends mal et n'ose pas lui faire répéter. Le temps est compté, aujourd'hui était un jour sans vrai travail, j'ai rangé des montagnes de papier. Mais la balade était belle. Le plaisir aurait-il été plus grand s'il avait été partagé ? Je sais ce que je vais faire, envoyez ce mot à quelques amis de plumes à qui je n'ai jamais le temps de faire signe, en guise de nouvelles et puis le rayon de soleil. Je vous l'envoie, gardez-le bien à l'abri, en réserve, pour... L'hiver 18 19 Assassiné Poirot Les détectives classiques de la littérature policière et leurs avatars cinématographiques vont souvent par paire. Pas de Sherlock Holmes sans Dr Watson, ni d'Hercule Poirot sans Hastings. On peut se demander si ces binômes répondent seulement à une astuce d'auteur pour que le comparse serve de faire valoir aux héros, ou bien s'il n'y a pas une raison plus profonde à cette structure duelle, répondant aux facettes opposées d'une personnalité, confort au paradigme Dr Jekyll et Henry. Le cas de Holmes a fasciné les créateurs de tout poil, et la combinaison du couple semble pouvoir se décliner sous des modalités fort diverses. Après des adaptations plus ou moins fidèles aux portraits dus à la plume d'Arthur Conan Doyle, par exemple la vie privée de Sherlock Holmes, Billy Wilder, ou plus parodique, élémentaire, mon cher. «Lock Holmes » de Tom Eberhard, où Holmes est un acteur raté, qui incarne-le. «Détective » créé par le Dr Watson, le tout formé dans l'âme. «Série britannique » par Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, en actualisant la narration, renouvelle le jeu. «Faisant la part belle aux nouvelles technologies, internet, téléphones portables, maniés par un Sherlock au regard d'acier et à la vivacité de l'éclair. Les effets spéciaux, l'intervention dans le carreau des objets fétiches de la modernité, ainsi que le charisme des acteurs, séduit au premier visionnage. Mais le vert est dans le fruit, le piège dans la trouvaille, la modernité peine à se renouveler et laisse bientôt le spectateur dès lors qu'il a assimilé les nouveaux codes, visionnement très réussi. Point en peine de scénaristes inventifs, les Américains lancent la série Elementary, Watson est une femme, la séduisante Lucy Liu, dont les origines taïwanaises pimentent de Mystère et de Charles le couple atypique qu'elle forme avec Sherlock. Une série britannique qui a fait Flores, 1989 à 2013, donne à son tour sa version d'Hercule Poirot. Le détective créé par Agatha Christie est déjà, dans sa version littéraire. Un oxymore que proclame son patronyme, le prénom. Rappelle la force du héros mythologique grec, qui se manifestait sur le plan physique, force ici transposée dans le domaine d'une prodigieuse intelligence déductive, mais semble en contradiction avec le ridicule nom de Poirot dont le « héros » est affublé. Cet esprit malicieux de la romancière britannique révèle une amorce de dérisons parodiques, de prises de distance par rapport au canon du genre. La chère Agatha se dédouane aussi vis-à-vis de ses compatriotes, les manies obsessionnelles, ordre et propreté, du détective, poussé à l'extrême, semble relever d'une exotique belgitude, laquelle autorise des extravagances qui ne sont pas de mise en Angleterre, pays qui réussit le tour de force d'être à la fois conservateur et fantasque. Dans la série télévisée, David Suchet incarne avec brio qualité et défaut apparemment voulu par son. 21. Auteur. Mais n'en fait-il pas trop ? Difficultés intrinsèques aux adaptations, me direz-vous. Toutefois, si la personnalité riche de Holmes a de quoi séduire, mélange d'élégance cultivée et de décadence addictive, d'intelligence désintéressée quant à la résolution d'une énigme et de férocité dans sa haine atavique envers Moriarty, la haine se mue en renseilleur tenace envers son père dans Elementari, celle de Poirot, poussant la caricature, passe les mailles du filet littéraire, mais difficilement celle d'une incarnation visuelle. Son physique fait rire quand on le découvre, tant il est un concentré de clichés. Babor, la fameuse moustache au bord relevé qui ne semble là que pour proclamer sa fausseté et donner envie d'arracher le postiche, le héros ne serait-il pas ôté de pilosité naturelle ? Une amie me signale que le comédien a eu à cœur de se façonner ainsi sa propre moustache. Cette conscience professionnelle ne me convainc pas. Pourquoi ? Faire du vrai qui paraît faux ? Et puis sa démarche à petit. Pas précautionneux dans de fines chaussures vernis à guêtres, motivés par le désir de ne point se salir, la gêne occasionnée par des hémorroïdes persistantes, qui sait, par hâteur de tomber, où es-tu donc, invincible Hercule ? Son costume sobre et impeccable est encore plus démodé en comparaison de la tenue militaire du capitaine Hastings, qui semble une pâle copie de celle du capitaine Blake de la Royal Air Force. Invention, un dessinateur belge, Edgar Jacobs, serait-ce une coïncidence, le personnage de BD qui travaille de concert avec le physicien éminent Philippe Mortimer, dans un duo équilibré cette fois ? Mais revenons à David Suchet, à la caricature de vieille pédale, pour employer une expression péjorative qui reflète la possible homophobie inconsciente du créateur. 22. Mais sur ce point, je suis peut-être complètement dans l'erreur, s'ajoutent de nombreux topiques invariants, manies de ranger les objets, évoquant l'activité cérébrale du tri, toujours en éveil chez un détective, tous les éléments s'assemblant comme en un puzzle, ventardise et honté, qui se traduit par la façon de parler de lui à la troisième personne pour louer l'efficacité redoutable de ses « petites cellules grises ». Il soulève son chapeau melon devant les dames auxquelles il sourit, mais son attrait pour la guente féminine, peu développé dans l'œuvre, reste périphérique et peu crédible. Toute sa vie semble se résumer à l'activité de son cerveau dont trop peu de gens ont reconnu la prodigieuse efficacité. D'autres acteurs ont incarné Poirot, de façon très différente, comme Peter Rustinoff, à l'aspect herculéen plus que « légumier » dans « Mort sur le Nil ». Dans la série, l'affligeant Hastings est d'une stupidité absolue et sa façon béate de considérer tous les jupons pourvu que leur propriétaire possède un fréminois, voué à l'échec au début des épisodes, n'offre à la série que deux héros à l'aspect plutôt ridicule. Le schéma narratif lui-même, fidèle à son modèle littéraire, répondant au canon d'une réitération prévisible, réunissons-nous dans le petit salon, où Hercule Poirot va vous révéler toute la vérité sur cette affaire, amusant au début par son aspect métadiscursif, esprit d'enfance, et tue l'âne et vite lassant. L'auteur anglaise avait eu la suprême intelligence de tuer son héros, dans un roman à publier après sa mort, semble-t-il pour mettre sa fille à l'abri du besoin, probablement aussi pour empêcher d'autres auteurs de reprendre le personnage, Hercule Poirot quitte la scène, « Je n'ai pas vu l'épisode, mais sur le champ, imitons-la, tuons Hercule Poirot ». 23. Marcher jusqu'à la nuit Le beau titre de Lydie Salvaire, « Marcher jusqu'au soir », lui a été inspiré par « L'homme qui marche » de Giacometti, figure effilée, insondable énigme, frissante angoisse existentielle. Au travers des siècles et même des millénaires, les œuvres d'art entretiennent un dialogue surprenant, à la grande Halle de la Villette en ce mois de mai 2019, parmi les trésors de Toutankhamon, le jeune pharaon marche, lui aussi à grand enjambé. Coiffé de la couronne rouge de Basse-Égypte, il s'apprête à frapper un animal invisible avec son harpon. La statuée en bois doré est d'une grande finesse et le moment saisit la souplesse, l'élasticité du pape Révusion, idéalisation mythique de la figure divinisée, car l'enfant roi souffrait d'une nécrose à une jambe et ne pouvait sans doute se déplacer sans canne, comme l'atteste celle que l'on plaça dans la chambre funéraire pour assurer son pas dans le royaume des morts. La douleur physique persistante aux genoux me ramène à la réalité horriblement triviale. Comme les promoteurs immobiliers ou les tours opérateurs, les chirurgiens vendent du rêve, ici on vit mieux. On m'avait dit, après. 24. L'opération, il faudra patienter un peu et puis, vous courez comme un lapin. Saubondissant du lapreau, entrechat du danseur, éclat de vie dans la lumière du jour ou sous les projecteurs de la scène, vision mirifique miroitante en ma pauvre tête chamboulée, avide de croire en un avenir meilleur. Mais voilà déjà des mois que j'ai été opérée et le chirurgien est content de lui, prothèse bien en place, belle cicatrice. Le reste n'est pas de son ressort. Le reste, c'est une souffrance très aiguë due à une neuropathie. Lors de la visite post-opératoire, il a juste dit, oh oui, c'est très fréquent, comme si c'était une évidence, sans évoquer de remède possible. Vous avez encore du travail à faire, m'a-t-il dit, vous n'en êtes pas encore à la moitié du chemin, et de me prescrire nage endocraoulé avec palme, j'avais essayé une fois quand j'étais jeune et valide, j'avais failli couler, trois mois de kiné, du vélo. D'appartement, une intensive rééducation digne d'une. Athlète Tout ne s'est pas si bien passé. Certes, les douleurs n'empêchent pas les progrès dans la motricité, elle les ralentit seulement, ce qui fait que la douleur, le plus souvent invisible sauf lorsqu'elle est à son niveau maximal, me fait passer à la fois pour une géniarde, arrêtez de vous plaindre, les retraités, dirait notre président, et pour une fainéante, puisque j'avance d'en bas. 25. Rééducation à l'allure d'un escargot fatigué En effet, après en avoir parlé à des amis qui ont des amis qui ont connu la même situation, j'ai fini par m'en ouvrir à mon médecin traitant, enfin rentré de vacances, et un jour où il était présent dans son cabinet et non accaparé par une pléiade interne en stage. D'ailleurs, au laboratoire d'analyse aussi, on accueille des stagiaires, personnels en formation. Merci de votre compréhension. Cela veut dire que vous allez vous faire charcuter. Deux échecs au premier bras, on y arrive enfin au deuxième, vous repartez avec deux gros hématomes pour une simple prise de sang, au propre comme au figuré, je n'ai pas de veine. Mon médecin traitant m'a donc prescrit de la prigabaline. Deux semaines plus tard, je ressens tous les effets secondaires, somnolence importante, j'ai l'habitude, j'ai été deux mois sous tramadol, mais j'espérais enfin pouvoir reprendre ma... Petite lève hebdomadaire le samedi après le cinoche, et... Puis un petit canon de vin rouge après mon fromage, on ne se refait pas. Quelques palpitations et étourdissements parfois, mais aucun soulagement. Là, on me dit que franchement, je manque de patience. C'est vrai, il faut laisser le temps à mes petits nerfs de retrouver leur chemin dans le labyrinthe des muscles, des tendons, des vaisseaux, en espérant qu'ils ne perdent pas le Nord. Mon chirurgien ignore que j'ai toujours été une élève appliquée, que je fais toujours, dans la mesure du possible, ce qu'on me prescrit pour mon bien, et que ma volonté de sortir du tunnel est la même que celle de Philippe Lançon, auquel je n'aurais pas l'audace de me comparer, ayant la chance de ne pas être réduite, pas encore, à l'état de... Je vais à la piscine, au créneau où il y a le moins de monde possible, traduire, au sol. 26. Créneau où la foule n'est pas au rendez-vous, et je me mets dans un coin du petit bassin où je refais scrupuleusement tous les exercices que j'effectuais en balnéothérapie à l'hôpital de jour. Je ne passe pas l'inaperçu et suscite l'envie des enfants car je suis équipée d'une immense frite. Le problème est que tous les lieux publics sont peuplés d'un grand nombre de mes congénères que je classe, sans hésiter, dans la catégorie « insupportable ». Il y en a de tout poil. Celles qui m'exaspèrent au plus haut point sont les mémères qui viennent faire trempette uniquement pour le plaisir de papoter. Ne pourraient-elles vraiment pas faire ça ailleurs ? J'ai beau me garer, il y a aussi les mouflets qui plongent bruyamment du haut des épaules de leur papa, ravis de montrer leur virilité à leur progéniture, et qui constituent une autre catégorie. Il leur arrive aussi, avec la bénédiction paternelle et ou maternelle, de jouer à la baballe, c'est Interdit, mais on laisse faire. Une dernière catégorie. Moins nombreuses, mais tout aussi exaspérantes, est celle des nageurs chevrenés qui, on ne sait pourquoi, viennent encombrer le petit bassin. Que ne puis-je aller dans le grand ? Prise dans un étau au niveau du genou, ma jambe me semble peser une tonne. J'ai essayé l'autre jour de renouveler mes prouesses de naguère. Après 50 mètres de dos craoulés fort malhabiles, j'ai failli tomber dans les pommes en sortant et du m'asseoir, tremblantes comme une feuille. La kiné dit que ce sont mes cervicales que je ne dois pas tendre au maximum, comme il faut le faire normalement pour réaliser un bon dos craoulé. Mais cela n'intéresse pas mon chirurgien de savoir que j'ai le dos si télabré, si encore c'était la hanche, je serais d'une potentielle cliente, au point que certains jours, les douleurs lombaires sont. 27. Plus forte que n'était auparavant à Gonarthrose. Bref, avant opération, je marchais beaucoup et après, j'avais mal, maintenant, je marche peu et j'ai mal tout le temps. On n'arrête pas le progrès. Toutefois, la trâne des jours n'est pas toujours faite des mêmes fils. Avec le temps, les mois, je n'ose dire les années, moi aussi je lirai connaissance avec une aimable nageuse et papoterai, mais pas trop pour ne pas tomber dans les travers que je t'énonce. Et puis, certains jours bénis, j'arrive et découvre le bassin vide, reflet du soleil sur l'eau, calme et plaisir retrouvé. Je deviens aussi très populaire parmi les enfants. Dis, tu me la prêtes, Afrique ? Oui, mais cinq minutes, car je pars bientôt. Dommage. Quand est-ce que tu reviens ? Il y a aussi un petit garçon craquant qui me rappelle Ewen quand j'étais allée pour la première fois à la piscine avec lui et ses parents. J'avais été saisie des motions en l'eau. Voyant, à peine dix-huit mois, ses petits bras potelés. Enserré dans ses brassards, ses grands yeux bleus sous le bonnet de bain bien enfoncé, un amour. Flashback pour me remémorer ces mois d'été écoulé. Je n'ai pas attendu longtemps pour aller en salle d'opération et je crois qu'on m'a endormi avant que j'y sois car je ne me rappelle rien. De la salle de réveil, je n'ai aucun souvenir non plus. Le plus pénible a été la première nuit où, comme tous ceux qui avaient été opérés dans la journée, je n'ai pas fermé l'œil. La chaleur pesante du début de la canicule rendait plus palpable la communauté des souffrances multiples. Dans cet enfer où l'on est immobilisé à partir de la taille, les jambes dans les bas de contention et la jambe opérée ficelée dans une attelle. 28. Véritable instrument de torture, le passage des équipes de nuit est d'un grand réconfort. Un grand costaud me parle gentiment, s'enquière de ce que je faisais quand j'étais en activité. A. J'aimais bien les cours d'espagnol, même si j'ai presque tout oublié à part me l'amour guillèrement. Je rappelle Guillermo plusieurs fois pour me passer le bassin, en m'excusant, de rien, madame, on est là pour ça. Le kiné fait son apparition quand les infirmières, m'ayant aidé le lendemain matin à m'asseoir au lavabo pour une courte toilette, viennent de me mettre dans le fauteuil. Je vois des étoiles, ça tourne, et il doit donc se contenter de m'aider à me recoucher. Le vendredi, il m'apprendra rapidement à me servir d'un déambulateur et le samedi, encore plus rapidement, à marcher avec des bétis. Le samedi, branle-bas de combat, tous les chirurgiens partent en vacances, les patients quittent l'étage. Comme je n'irai. Que le lundi à l'hôpital de jour, on me rapatrie au premier étage. Avant de mettre le troisième en chômage technique. Là, le personnel est fort sympathique mais ne connaît rien à ma pathologie. Une charmante femme de ménage m'apporte un cadeau merveilleux, un ventilateur. Et l'après-midi, Jean-Marie et moi regardons à la télévision le match France-Argentine, ce sont les huitièmes de finale du mondial de foot. Nous admirons la vélocité de la course de Kylian Mappé, la beauté du geste et nous enthousiasmons quand un but est marqué. Jean-Marie va prévenir les jeunes infirmiers des exploits de nos sportifs tricolores, score final, 4 à 3. J'ai le blues quand je reste seule, heureusement que j'ai un excellent bouquin, car je sais désormais qu'il faut attendre le passage des équipes de nuit, 22h20 environ, avant de m'endormir, sinon je suis réveillée dans mon premier sommeil et rien à faire pour. 29. Me rendormir. Le dimanche est long et morose. Je me promène avec mes deux béquilles dans le couloir pour m'entraîner et plaisante avec les infirmiers. De toute façon, ici, je suis dans une surface de réparation, n'est-ce pas, bien sûr, attention de ne pas vous faire tacler. J'ai dit aux jeunes infirmiers que j'avais eu beaucoup de mal à prendre ma douche car le sol est glissant. Plein de sollicitude, il m'apporte une serviette pour la mettre par terre. Effort contre-productif, la douche produit une inondation car je ne peux soulever les pieds, je ne peux que les traîner et j'ai mis par mégarde la serviette sur la bombe d'évacuation des eaux. Une aide-soignante qui cache son irritation éponge avec des serviettes qu'elle ne prend pas la peine de tordre et jette directement dans le grand sac à linge sale. Attends de deux heures ensuite pour sortir, d'abord parce qu'aucun médecin n'a signé les papiers, puis parce que les ambulanciers ont oublié de venir. A l'hôpital de jour, le box de ma kinésithérapeute proclame sa « belgitude » par des petits drapeaux de chaque côté de l'entrée et sa passion du foot et des chiens par des photos et des petits dessins personnalisés à l'intérieur. J'apprendrai au début à plier la jambe avec l'arthromoteur, mais le plus difficile sera de l'étendre, flexion-extension sont les deux maîtres mots pour les opérer du genou. Pendant trois semaines, Catherine me fera m'efforcer dans ce sens, mon quadriceps ayant fondu comme neige au soleil. Là-bas, les praticiens ont le sens de l'humour, tout le monde est pris en charge, écouté, et pas de temps pour se laisser aller à déprimer. Je suis le mouvement en chantant, cuinant ou grimaçant dès que la flexion est douloureuse, ce qui déclenche le rire sonore de Catherine. Au début, à midi, je souffre le martyr. 30. Ma soire me ferait crier si je ne me retenais pas et les repas sont une séance de torture. En face de moi, j'ai un exemplaire de gros beauf qui ne s'exprime qu'au travers de plaisanteries grossières. On sent chez lui une violence à fleur de peau plutôt effrayante. Ma souffrance, qui se lie sur mon visage, m'exonère de suivre la conversation. Il partira très vite, mais un exemplaire féminin le remplacera. Plus drôle, mais insupportable quand le repas dure un peu trop longtemps. Une femme obèse, en fauteuil roulant, mais qui ne semble pas appartenir au club des Tamalou, car elle débite sornette et banalité d'une voix tonitruante et péremptoire, s'adresse à tout le monde comme si on avait gardé les vaches ensemble, et affirme son autorité en renvoyant trois fois son assiette parce qu'elle est froide, ou trop. Ceci ou trop cela. Les femmes de service sont d'une bonne humeur que rien ne semble pouvoir ébranler. Heureusement, les patients ne sont pas tout du même. Acabie, et je porterai un regard bienveillant sur les autres dès que mes atroces douleurs post-opératoires commenceront à s'estomper, deux à trois semaines plus tard. La fréquentation des patients rend humble. Ainsi, une petite dame ronglette distribue des bonbons à toute la salle, en plaisantant, un mot gentil pour chacun. J'apprends qu'elle a subi treize opérations, en plusieurs greffes osseuses, elle se rétablit très vite de son opération de prothèse du genou, mais maintenant elle a mal au talon, où on lui a prélevé de l'os pour le dos. Une autre, paraplégique, ancienne patiente de Catherine et en manque d'affection, vient la voir en fauteuil roulant pour lui compter ses malheurs. Elle cherche un EHPAD pour sa mère, atteinte d'Alzheimer et n'a personne pour l'aider dans ses démarches. 31. Dès la troisième semaine, comme j'ai une belle cicatrice, mon emploi du temps change. Le matin, exercice dans la salle de sport puis balnéothérapie, et l'après-midi, kiné après la pause méridienne. J'ai beaucoup de chance de faire les exercices dans la salle de sport à 9 heures le matin, car l'après-midi, comme la salle n'est pas climatisée, la température est parfois insoutenable. Les jeux collectifs sont plaisants, ils me rappellent la gymnastique l'année où Jean avait fait avec ma mère et où Nora Mibariz était notre monitrice. La différence est qu'à l'époque, j'étais jeune et pleine d'alent. Jeu de ballon, se mettre sur un pied et lancer des cerceaux, se lever et s'asseoir sans céder des mains, franchir des obstacles. Florian trouve sans cesse de nouveaux exercices pour nous stimuler et mes deux compagnons du matin sont fort sympathiques, Roger et Louis, ce dernier, un petit vieux de 82 ans au visage poupin les rieurs, en pleine. Forme après deux semaines d'opération. Certains ont de la veine. Comme disait Marcel, mon ancien moniteur de gymnastique, décédé depuis jusqu'à 75 ans, je n'ai jamais rien eu, pas en rhume, mais après ça se gâte. Les appareils sont variés, la presse, la plateforme qui bouge et qu'il faut stabiliser en s'aidant de ce qui apparaît à l'écran, c'est plutôt amusant. Ce que je n'aime pas, c'est le tapis roulant. Je crois qu'on m'a mal expliqué ce qu'il fallait faire, avancer le pied droit en commençant par le talon et plier le genou, puis attendre que le tapis s'en aille avant de faire un nouveau pas au lieu de m'essouffler dans une course désordonnée en lançant mes pieds n'importe comment. J'ai d'ailleurs le sentiment d'être ridicule, je sais que je migraine prend mal. Quant à la balnéothérapie, elle est agréable et les mouvements forts. 32. Utile pour récupérer une meilleure motricité. Effort à poursuivre toute la vie, enfin, ce qu'il en reste, bien sûr. Après le repas, dans la salle de repos, les petits jeunes mettent à la télévision une stupide série américaine où l'on entend les rires au cas où le public serait assez débile pour ne pas percevoir ce qui est drôle. Cela m'empêche de faire la sieste et je demande toujours gentiment qu'ils baissent le son. Pas de problème, Madame, j'y vais. L'après-midi commence bien. Catherine me cale dans les lombaires douloureuses une compresse d'huile de lin chaude et me masse la jambe et le genou. Ensuite, je m'endors à moitié pendant la pressothérapie, ma botte de cet lieu comme je l'appelle. Puis, ça se gâte, après la traditionnelle flexion-extension, on passe au supplice de la poulie pour faire se lever cette jambe réfractaire jusqu'au début de la quatrième semaine de rééducation. Bientôt, mon époux s'y prévenant. Sera là, il aura disposé d'un geste sur un coussin moelleux. Sur le siège, un autre par terre, pour m'éviter de ressentir les chaos de la route, dans le cas où la bonne suspension du vieux break ne serait pas en mesure de les amortir. En attendant, je discute avec un vieux monsieur charmant et éduqué, qui a jadis fait maths sup et maths sp au lycée fait d'herbe et me raconte des anecdotes de son jeune temps de préparationnaire. Nous nous interrompons quand nous souffrons tous deux en même temps. Pour lui, lever les jambes est un supplice, il avance avec un déambulateur et peut soulever ses pieds grâce à de petits élastiques accrochés à ses chaussures. On le voit attendre son ambulance près de la porte, tout handicap exige une patience sans limite. Le destin a voulu que j'en fasse modestement toutefois, amèrement parfois, opiniâtrement toujours l'expérience quotidienne. 33. Comme dans une rose et un balai Quand j'étais petite, mon père avait coutume de me dire, dans un effort inutile pour me motiver, car j'étais une élève curieuse d'apprendre, « Si tu ne travailles pas en classe, tu seras balaiseuse des rues ». Curieusement, on me disait aussi qu'il n'y a pas de ce métier, mais le discours des adultes n'en était pas à une contradiction près. D'ailleurs, ce métier était à l'époque réservé aux hommes, mais la vue plongeante sur les travailleurs depuis le quatrième étage n'attirait pas non plus mon attention sur ce deuxième manquement à la logique. Toutefois, n'en déplaise à Sacha Guitry, mon père n'avait pas raison, je ne fus pas balaieuse des rues, ou plutôt, technicienne de surface, comme on devait dire plus tard, et ce cas bien improbable fut-il arrivé, il n'y aurait aucune honte à cela. Ce fut même un choix de vie, en dépit d'un curriculum qualifié, curieuse inclination, je vous le concède, que… L'appel de l'appel et l'attrait du ballet, pour le fin lettré. Michel Simonnet, qui se déclare balayeur et faire de l'être, ainsi que sociologiquement apatride. Un nouveau séjour à l'hôpital me fit revivre son livre. 34. Ce dimanche-là, j'étais affairée sur mon smartphone et ne prêtai qu'un coup d'œil distrait au monsieur au temps argenté que je n'avais encore jamais vu et qui venait faire le ménage. Quand j'eus fini de tapoter les touches, je levai la tête et entendis une phrase de félicitation « Vous lisez beaucoup, madame, c'est bien ». Il avait remarqué la pile de livres qui s'entassaient sur la talle de chevet, et s'empressa d'ajouter « Montaigne disait qu'il ne connaissait point de chagrin que la lecture d'un bon livre n'ait dissipé ». Pour le coup, je le regardais, interloqué. Il poursuivit « Quand j'étais jeune, j'aimais la poésie, la Martine, le lac ». Là, je pus caser, autant. « Suspat en vol ». Il me dit « Oh, vous connaissez ». « C'est bien ». Et il enchaîna, dans les pays d'Afrique francophone, d'où je viens, quand j'étais jeune, on nous enseignait Guy Descartes dans le primaire. Cela faisait des… Décennie que je n'entendais citer le nom de cet auteur de… Romand de gare, si populaire en son temps. L'employé de ménage revint à des classiques plus nobles et me récita la fin de « Demain dès l'aube », ému au souvenir de Léopoldine, en fervent hugolien qu'il était, « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfeur, et quand j'arriverai, je mettrai sur tâton un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs ». Hélas, le ménage était déjà fini et il me quitta en me souhaitant de bonnes lectures. Rencontre surréaliste, à la fois réjouissante et attristante. Réjouissante comme un cadeau inattendu dans un lieu aussi hostile, mais qui attriste aussi pour deux raisons. Nul, et nul, autre que moi, peut-être, ne connaîtra le jardin secret d'un monsieur qui s'exprime comme Léopold Sédar Senghor mais reste cantonné à dames besognes. Par ailleurs, la jeune. 35 Génération plus gâtée qui a fait des études, les jeunes infirmières qui me côtoient, charmantes dans leur naïveté et leur inculture, en sont la preuve, ne s'intéressent plus du tout au trésor littéraire des siècles passés. Il faudra que la flèche de Notre-Dame s'effondre, ravagée par un incendie aussi gigantesque que stupéfiant, pour que Notre-Dame de Paris devienne tout d'un coup, de façon éphémère comme tous les engouements, numéro 1 des ventes de livres sur Amazon. 36 37 Petra J'avais d'abord hésité à aller voir le film « La Soldade », premier film connu de ce cinéaste atypique, « J'aime Rosal », vanté par certains critiques, m'avait semblé pesant, avec la multiplication de ces split-screens non justifiés par la narration, simple afféterie superfétatoire. Quand j'avais récidivé pour un tiro en la Cabeza, je m'étais sentie prise au piège d'un ennui mortel, sans pouvoir bouger de mon siège, car il m'aurait fallu déranger toute une rangée de spectateurs d'ailleurs acquis à la cause du réalisateur, dans un Saint-Sébastien passionné par la problématique du terrorisme basque de l'État et sa représentation si peu conventionnelle, moi qui n'y faisais qu'un passage éclair, en novice du festival. Et puis, la bande-annonce de Petra, film accueilli en 2018 à la quinzaine des réalisateurs de Cannes, avait éveillé ma curiosité car soignée et intrigante, je n'ai pas regretté d'être allé le voir. Petra, Barbara Leni est une jeune artiste en résidence chez un célèbre Plasticien, Jaune Navarro, Johan Bottey, et son épouse, Marisa Paredes Comme le résume bien la critique de Télérama, Villa somptueuse, secret inavouable et... 38 Atmosphère est au fond autour du grand homme, figure ignoble de pervers narcissique. Des liens se créent, des fissures s'élargissent. D'emblée, Petra déclare à Marisa que contrairement aux autres, elle ne recherche pas l'argent, clin d'œil amusé aux séréotypes du catalan, censé être avide de richesses, une des caractéristiques du sculpteur de l'histoire, reconnu et craint dans la profession comme dans son entourage, mais est en quête de vérité. La vérité qu'elle recherche se trouve être identitaire, car sa mère la maintient volontairement dans l'ignorance de l'identité de son géniteur. Mais l'enquête familiale se confond avec la quête artistique dans une séquence un peu facile où les tableaux peints par Petra représentent tout la tête d'un homme sans trait, rageusement raturé. Petra est venue là car les renseignements pris auprès d'une amie de sa mère l'ont convaincu que le grand homme est son père. qui est logique avant celui-ci de la détruire dans les raies de son mensonge, soulagement de la protagoniste qui est tombée amoureuse du fils du sculpteur Alex Brendemule. Ce dernier, qui souffre du mépris affiché de son père à son égard, a mis la jeune femme en garde contre la cruauté du personnage, égocentrique expert en manipulation. Mais il ne s'en méfiera plus au moment où cela serait nécessaire, signe évident du Fatum, car le film puise aux sources de la tragédie grecque. Pourtant, le découpage de l'action ne suit pas la dramaturgie classique, avec ses chapitres annoncés par les cartons qui n'encurent de l'ordre chronologique, construisant un récit fait d'ellipses et de sauts temporels qui contribuent à l'installation progressive de l'angoisse. Le cadre narratif fait intervenir d'autres agents nécessaires au dénouement de l'intrigue, le couple dévoué. 39. Et leurs fils qui sont au service des Navarro. Un résumé complet du film abolirait la magie par laquelle le réalisateur parvient à convoquer plusieurs scénarios possibles, ceux auxquels croient les spectateurs, et qui ne sont d'ailleurs pas réductibles à ceux auxquels croient les personnages. Une discussion animée avec l'ami qui m'a accompagné au cinéma met en lumière plusieurs points d'accord, constamment sous le charme de la présence à l'écran des deux interprètes principaux, nous sommes agacés par ce que selon le degré de sévérité ou d'indulgence de chacun on pourra considérer comme accessoire ou important, la musique systématiquement asynchrone, de même que l'entrée dans le champ de la caméra des personnages. D'autres traits relèvent d'un manque d'exigence dans la direction des acteurs, si Barbara Lennie n'a pas la moindre idée de la façon dont on tient en main un pinceau, c'est qu'il est évident que c'est le cas de Rosanne. Quand un travelling d'accompagnement nous montre la protagoniste pédétrant en d'inquiétant fourré, le paysage se mue en personnage, mais cela ne dure qu'un bref instant. Une autre séquence met en scène deux femmes occupées à « désherber » de façon absurde et le comble du ridicule est atteint quand l'une d'elles évoque les laitues qui « poussent si bien » alors que la caméra donne à voir l'aridité d'une terre assoiffée sous le soleil brûlant de la province de Girona. Le film offre donc un irritant mélange de composantes admirables et de bilvesées. Ce qui est certain est qu'on aimerait s'entretenir avec le réalisateur, savoir pourquoi il considère comme négligeable les indices matériels d'une incompétence pratique qui nuise pourtant à la gravité. 40. Philosophique du propos On aimerait aussi savoir pourquoi ce fétichisme d'élan travelling ou son asynchrone qui, là encore, selon le spectateur, peuvent provoquer admiration pour une recherche esthétique, Cylia avant-garde, elle date des années 70, et chez moi n'occasionne qu'irritation. Un film intéressant donne matière à parler, à écrire. On aime tout ou rien, tout ou partie, une grande partie, dans tous les cas de figure, Petra ne pourra vous laisser indifférent. 41. La Loge, Pierre-Auguste Renoir, 1874 Ils sont là, tout près de nous, saisis depuis un improbable point de vue aérien, la balustrade du balcon étant visible, oblique, au premier plan. Elle est, lui, si radicalement différent. Elle, l'air un peu défait qui tranche avec l'élégance de ses atours, on s'attendrait à une allure conquérante, lui regardant ailleurs, l'accessoire, des jumelles devenues indispensables, attirées par des beautés hors-champ, celles qui peuplent d'autres loges du théâtre, ou bien les ballerines de la scène. Spectateur d'autre chose, il est relégué au second plan. C'est elle qui nous attire, en dépit de son regard un peu perdu, moins cependant que celui du modèle de Manet dans la célèbre toile, un bar aux folies bergères, le tableau reformule l'éternel énigme posé par les plus grands de la peinture. Depuis le canon posé par Velázquez dans ses Ménines, c'est le personnage qui questionne le spectateur. Insondable énigme car nous. Regardons qui nous regardent, mais nous semblons être bés. Intrus dans cette scène, renvoyés à notre altérité, nous cherchons sans espoir à percer le mystère. Cette toile, présentée au premier salon des impressionnisses en 1874. 42 Marque de surcroît un écart par rapport à la réputation de Renoir comme peintre du bonheur. Beauté et raffinement vont ici de pair avec mélancolie, cette dernière renvoyant peut-être à la solitude ontologique, autant plus perceptible dans un cadre montbin. Le catalogue de la collection Courtauld indique que le peintre a fait poser son frère Edmond et Nini, parfois cruellement surnommés Goldoré. Cette dénomination péjorative du modèle rejaillé réel sur le personnage qu'elle est censée représenter ? S'agirait-il d'une simple cocotte ? Le jeu social des apparences font tout et toutes dans un seul et même ensemble. On pense au caravage faisant poser, au grand scandale des bien-pensants, des prostituées napolitaines pour ses représentations de vierges et de saintes, commandes de l'église. Le surnom canaille de Goldoré convoque la foule des danseuses de cabaret qui peuplent l'étoile de Toulouse-Lautrec et surprend-le. Spectateurs dans une attitude compassionnelle, pauvres. Violetta, Traviata, Manon et autres mimi, t'es laissé et trahi, les personnages de la scène sont-ils donc aussi dans l'éloge ? Outre par le jeu des regards, qui donnerait matière à de long développement tant sur le plan de la société mise en scène que sur la mise en scène de la peinture elle-même, le tableau fascine par la maîtrise absolue du rendu des matières, carnation pâle de la peau du visage et de la généreuse poitrine, perle translucide aux oreilles et autour du cou, tombant en cascade vers le décolleté, rose dans les cheveux et au corsage qui font déco au carmin des lèvres, blancheur. Vaporeuse de la mousseline si harmonieusement combinée au trait noir des rayures verticales de la toilette, touche dorée du bracelet aidée. 43. Jumelle que la main gantée de blanc tient sans y prêter attention sur l'appui de la balustrade. Le regard est happé par tant de beauté, il se repaie de la fête des couleurs et de la lumière qui, impressionne, la rétine, la peinture atteint la quelque chose d'absolu, l'extérieur interpelle à jamais d'autre intériorité. 44. 45. Lorsque l'enfant paraît. Elena a 3 ans. Sa vive intelligence n'a d'égal que la fertilité de son imagination. Point n'est besoin de se triturer les méninges en se disant, comment vais-je pouvoir occuper cet enfant ? Elle se charge toute seule d'inventer des scénarios de jeux très variés, passant de l'un à l'autre avec une aisance déconcertante. Il n'y a plus qu'à la suivre, à lui donner la réplique, voire à la surprendre, afin qu'elle soit heureuse de m'avoir pour compagne de jeu. La fraîcheur de son petit minois m'enchante, elle le sait, la coquine, qui fait valser ses cheveux blonds si fins, et parsème les rendommés de ses éclats de rire, éclats de vie. Lors de son séjour chez Papi et Maninor, elle chanta un soir au beau milieu du repas, devant son cousin Ewell, son aîné de 2 ans, ébahi. Quand elle ne savait plus les paroles, elle les inventait, et enchaînait avec brio un pot-pourri à tue-tête. Totalement désinhibée, la petite. Princesse sait nous faire pleurer de rire, à Sarisborne. Là, elle va chercher son petit vélo à roulettes, installe un doudou sur le porte-bagages, puis ses lunettes de soleil avec son joli chapeau de paille, ainsi qu'une bouteille d'eau. 46 Dans le petit panier devant le guidon. Elle s'exclame qu'elle a oublié la lampe pour la nuit, que Doudou va avoir peur. Elle remonte quatre à quatre dans sa chambre, puis me demande si je suis prête pour le voyage. Elle m'explique qu'on va aller à la mer, puis à la montagne, sans pierre du possible oubli de mon maillot de bain. La plage se trouve au milieu du jardin des voisins. Respectueusement, je m'arrête à l'entrée de celui-ci. Elle me rassure, n'est pas peur, c'est juste Clara et sa copine, et je m'exécute. Je traverse la mer pour aller à la montagne, suivant la petite qui pédale, m'exasiant sur la hauteur des pentes de la montagne, figurées par le mur qui délimite le chemin étroit. En revenant dans son jardin, en digne émule de sa maman, Elena me précise que non seulement on peut aller à la mer et à la montagne, mais que, si l'on tourne à droite, on va au travail, tandis qu'à gauche, on va au yoga. Je m'assois, fatigué par le « voyage » et l'ours Coco. Viens me caresser le genou en des passes magiques qui vont parachever ma guérison. Je remercie le docteur Coco qui s'engouffre dans le placard en déclarant prendre l'ascenseur. Je n'oublie pas de lui recommander d'aller au 26e étage, d'où il pourra admirer la vue panoramique sur la plage, découvrir les voiliers tout blancs et au loin, le soleil qui décline vers l'horizon. Comme le petit prince, il pourra découvrir sur sa planète le rougeoiement de tous les couchers de soleil, puis celui d'eux, tous les matins du monde. Elena picore un biscuit, un morceau de pain, une noix, un bout de fromage. Le contenu d'une assiette à engloutir, ce n'est pas vraiment son affaire. Elle a justement trop à faire pour cela. Et pourquoi aller au lit ? D'ailleurs, Coco n'est pas fatigué. Enfin, à eux deux, ils vont quand même écouter Mamie chanter, qui s'y racère. 47. Tant alta como la luna. Mamie s'éclive sera ensuite, papa aura la tâche ardue de convaincre l'enfant du bien fondé d'un sommeil réparateur. C'était quelques heures volées au soleil de Bagnolet, et si l'on remplace pré par jardinet, on peut redire avec peau fort, le bonheur est dans le pré, courir grec vite, il va filer. 48. 49. L'Oréac, 2014, un espace inédit. 2. Malentendu, au cinéma 1. L'Oréac, les fleurs, en basque, est un film espagnol réalisé par John Garano et José-Marie Guenaga. Parmi les films présentés cette année-là au Festival de Saint-Sébastien, c'était le premier long-métrage tourné intégralement en langue basque. Le cinéma basque a souvent refêté les problèmes liés au terrorisme. Maintenant que l'État a mis un terme à la violence, les récits cinématographiques se multiplient et se diversifient. Il s'agit ici d'un film qui met en scène la sphère privée, où l'offre anonyme de fleurs vient bouleverser le quotidien de trois femmes. La structure tripartite, des fleurs pour Anne, Benat observe du ciel, des fleurs pour Benat, repose sur ce motif qui donne son nom au film. Les fleurs créent 1. 1. Ce texte a fait l'objet d'une publication en ligne dans la revue électronique Savoir en Prisme, corps. Numéro 5. Florence Dumora et Mireille Rupli. https2.doubleslashsavoirsensprisme.com slash numéro slash 05-2016-les-espaces-du-malentendu-lauréac-2014-1-espaces-inédit-de-malentendu-cinéma. 50. Espace à part, en dehors de la communication verbale, déclencheur et révélateur du malentendu entre les êtres, mais qui favorise aussi en partie à résolution de celui-ci. Près de Saint Sébastien, Anne, Nagor à Ramburu, est une jeune femme effacée qui apprend par son médecin qu'elle est déjà atteinte par la ménopause. Elle travaille dans un chantier où Benat est grutier. Le mari d'Anne, Ander, est froid et distant à son égard et elle est surprise de recevoir un superbe bouquet de fleurs. Elle croit d'abord qu'il lui a été envoyé par Ander, mais celui-ci la tétrompe. Chaque jeudi, elle reçoit un bouquet anonyme, ce qui altère un peu plus l'humeur de son mari et oblige Anne à emporter les feurs en cachette à son travail. De son côté, Benat subit la mauvaise humeur de sa femme, Lourdes, en conflit avec sa belle-mère Terre. Lourdes ne souhaite pas avoir un enfant de Benat. Ce dernier dérape sur la route en conduisant de nuit et se tue. Tandis que le corps du défunt est confié à la faculté de médecine selon son souhait, Lourdes quitte l'appartement qui appartient à sa belle. Mère, et on rend à Anne la chaînette et la médaille qu'elle, avait perdu et qui se trouvait dans la grue de Benat. Terre voudrait garder le contact avec sa belle-fille, mais celle-ci la repousse avec dureté. À la suite de Terre et des amis de Benat, Anne commence à accrocher régulièrement en secret des fleurs sur la glissière de la route où celui-ci a trouvé la mort, ce qui perturbe grandement Lourdes, qui cherche à savoir de qui il s'agit. Terre l'a devancée en laissant un message à Anne dont elle fait connaissance et avec qui elle sympathise. Toutes deux parlent du disparu. Lourdes prend un non-stop alors qu'elle va porter son bouquet et apprend ce qu'elle voulait savoir, mais s'irrite et... 51. Heurte une brebis sur la route. Anne en profite pour s'échapper. Terre à son tour renvoie Lourdes. Deux ans plus tard, la faculté de médecine appelle Lourdes pour lui dire qu'elle peut récupérer les cendres de son mari. Celle-ci n'en veut pas et va voir Terre, qui a perdu la tête et ne se souvient plus qu'elle avait un fils qui est mort. Effondrée, Lourdes remporte l'urne et va voir Anne mais se heurte à un nouveau refus. Maintenant, Anne est heureuse et ne peut même plus assurer que c'est Bena qui lui envoyait des fleurs. Lourdes en plein soleil se retrouve face au lieu de l'accident où il n'y a plus de fleurs du tout. C'est elle qui dépose un bouquet. Le « Landage des fleurs » si codifié dans les manuels d'autrefois, où l'on connaissait la symbolique attachée à chaque fleur, est ici équivoque. Les pistes sont brouillées. Assemblées en superbe bouquet composites, les fleurs ne révèlent que la tendresse de celui qui les envoie, mais pas son identité, jusqu'au hasard malheureux de la mort de Bena et la révélation fortuite de son amour secret, d'une façon moins tragique que dans la nouvelle de Stefan Weig, l'être d'une inconnue et son adaptation cinématographique par Max Ophule, 1938. La mort, dans sa cruauté irréversible, ne permet pas de rétablir un lien. Et pourtant, Bena, qui n'était pas croyant et refusait d'aller sur la tombe de son père, est l'objet d'hommage posthume. Ainsi, le « Landage des fleurs » est paradoxal, tirant leur force de leur fragilité, elles font renaître, au début de la diégèse, l'espoir des Sudanes, qui les caresse, les soigne amoureusement. Comme la mise en scène les met en valeur par la douceur des. Éclairage, l'esthétisme de prise zénithale ou des ondes insistantes. Réparatrice, les fleurs ont besoin, explique Bena. 52. A Han en langage métaphorique d'être « blessé » pour pouvoir cicatriser, il faut en couper légèrement les tiges pour les faire durer. Cette séquence, qui apparaît en flashback après la mort de Bena, correspond sans doute à un fantasme ou à un rêve d'Hannes. De même, les disparus continuent à vivre tant que quelqu'un se souvient d'eux, déclarent Terre. Les messages verbaux, eux aussi, se croisent. Ainsi, exaspéré par les livraisons de fleurs, Ander va enquêter auprès des fleuristes et s'indigne qu'elle n'ait pas demandé l'identité de qui les achetait, semblant confondre les fleurs avec de dangereuses bombes. Cette touche d'humour dans le discours coïncide avec un filmage où les fleurs, comme une politesse du désespoir, semblent cerner de toutes par les personnages. La scène se répète d'ailleurs avec la femme de Bena, pourtant fort brusque lorsque son mari était en vie, mais qui voit sa jalousie. Ça vivait en contemplant des fleurs qu'une autre porte à son. Défunt mari, elle appelle la police et laisse son interlocuteur médusé en disant que la personne qui fait cela pourrait être animée d'une mauvaise intention. Cette irruption du comique au cœur du drame intime est dans l'esprit de Chaplin, Les Lumières de la Ville, City Lights, 1931, où la jeune fleuriste aveugle interprétait mal le claquement de la portière d'une grosse voiture, prenant le vagabond charlot pour un riche prince charmant. Le plus petit événement est interprété en fonction des désirs de chacun, et le septième art permet la monstration silencieuse du malentendu. Mais dans l'Oréac, les bouquets anonymes sont les seuls à être porteurs d'amour. Fidèles à ces principes, la mère de Bena est indignée de voir que ses amis de la, qu'Uadria, ont déposé pour le défunt des feurs en plastique. Différence entre un léger regret et son signe maladroit et une plaie. 53. Ouverte qui ne se fermera jamais. À rebours de la société basque, si conviviale et extensive, la mise en scène pudique met en évidence l'isolement de chacun des personnages en les cadrant depuis l'extérieur, séparés de nous par une vitre infranchissable, Bena dans sa grue, Lourdes dans sa cage de verre au péage de l'autoroute, Anne derrière les vitres de l'autobus et dont les traits sont déformés par les traînés de la pluie, isotopie des larmes et de tristesse. Même le dialogue explicatif entre Terre et Anne ne sera pas révélé, ni à Lourdes qui les épis de l'autre côté de la rue, ni aux spectateurs, confinés au même point de vue. De brefs moments d'échanges interviennent, comme entre Terre et Anne, souriant avec émotion en voyant un vieux film de l'enfance de Bena, où le bambin en marinière se trémousse lors d'une fête. Le main entendu le plus banal est sans doute celui qui oppose belle-mère et belle-fille, voulant bien faire Terre. Lave et range un intérieur désordonné, tandis que Lourdes, furieuse, remet chaque objet à la place qu'elle lui a assigné. L'espace domestique aussi est un espace de pouvoir, provoquant des interprétations radicalement opposées. Terre exprime sans embâge son amertume à son fils et quand celui-ci l'appelle avant de prendre le volant, elle lui raccroche au nez, se reprochant ensuite d'être indirectement responsable de sa mort. Certains passages empruntent à esthétique du thriller, comme le montage alterné entre Lourdes faisant ses valises et refermant brusquement leur fermeture éclair, et la salle aseptisée de l'hôpital où les étudiants vont avoir l'heure, leçon d'anatomie, détail macabre de l'étiquette saisie en gros plan, accrochée à l'orteil du cadavre, et voix. 54. Off sévère du professeur qui prévient qu'il admettra aucune plaisanterie déplacée. Même tonalité dysphorique lorsque Lourdes prend en charge la fragile Anne et se révolte violemment, dans un déni acharné, interprétant comme une coïncidence l'envoi des fleurs et la découverte de la chaîne d'Anne dans la grue de Benin. L'embâti suscitée avec le personnage d'Anne fait craindre au spectateur qu'elle le folie de la part de Lourdes, qui n'intervient qu'en mode mineur, avec la brebis renversée et, après une caresse, miraculeusement ressuscité, comme les fleurs soignées par des nains attentionnés. Lourdes est la femme la plus enfermée dans son système, elle opère un retour à l'apaisement dans une forme de happy end. Lourdes et Anne, deux femmes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir de descendance. Voilà donc une métaphore où, suivant une interprétation souvent admise, même si combattue, on le sait, parler. Féministe, le référent est inversé, des femmes fleurs qui ne s'épanouissent pas et menacent de se faner avant l'âge. A chacun sa vérité. Le pays basque, au niveau collectif, est aussi, malentendu, par le reste de la péninsule, avec ses accents bizarres, ses origines incertaines, la fierté revendicative de ses habitants. Le truisme mérite quand même qu'on le mentionne. Mais le film ne joue pas des stéréotypes habituels, et s'il y a mélange de brebis dans des prairies vertes et de grues vertigineuses d'un univers industriel, ce n'est que la réalité de toi de fond. L'essentiel est ailleurs, dans cette structure éclatée à partir de chaque regard, et dans des laps de temps distincts qui permettent de mesurer l'évolution de chacun, ses contradictions avec son propre moi. La résolution du malentendu reste dans un processus d'incomplétude, fidèle. 55. Au paradoxe inhérent à la condition humaine et à la logique des incertitudes. Ainsi la vœu désarmant d'âne, elle n'est même plus sûre que Bena l'ait aimée, car ayant vécu depuis, autre chose, elle n'est plus la même. Derrière la délicate émotion que distillent les images, la profondeur d'une réflexion ontologique. 56. 57. Une apaisante étrangeté. Le musée du Prado fête cette année ses 200 printemps. Pour l'occasion, sa façade se refait une petite beauté et le musée présente aux visiteurs des expositions emblématiques ainsi que quelques tableaux restaurés, mis en valeur dans des salles spécifiques. L'exposition consacrée à Fra Angelico fait revivre les débuts suprometteurs de la Renaissance à Florence. Le tableau phare est celui de « L'Annonciation du Prado » qui fait écho aux fresques du monastère San Marco, où cette même scène se trouve en bonne place. Mais c'est devant un petit tableau de Gentilde à Fabriano, la présentation de Jésus au temple, datant de 1423, que je tombe en arrêt. Coïncidence, ce que je découvre la vient du musée du Louvre, et n'est que le panneau de droite de la Prédelle, qui en compte trois. Les deux autres panneaux ont été conservés in situ dans le superbe retable de « L'Adoration des mages » qui se trouve au musée des offices. On doit à la campagne d'Italie II. Napoléon le fait que cet élément, 25 glisses 62 cm, enlevé à son ensemble, soit à Paris. 58. Judicieusement présenté à hauteur d'homme et de femme, le panneau peut s'apprécier dans son intrigante beauté. La scène religieuse a pour écrin un temps le polygonal au centre de la composition. De part et d'autre s'étirent des palais ainsi qu'un portique sur la droite. La Vierge et Saint Joseph sont entrés par la gauche dans le temple. Marie a encore les bras tendus, venant de confier l'enfant Jésus à Siméon, qui le reçoit et le regarde tendrement, reconnaissant en lui le Messie. À droite, la prophétesse à montre de son index le Sauveur, le désignant, à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Luc 2, 38. La page web du Musée du Louvre me confirmera que, bien que Gentil ne respecte pas ici la logique de la perspective, l'urbanisme de la présentation au temple, avec au centre son édifice polygonal, fut souvent considéré comme l'un des plus anciens échos, en peinture, de l'expérience de Brunelleschi, le grand architecte. Florentin avait déjà livré sa première vue en perspective, aujourd'hui perdu de la place du baptistère. Ce dont ne parlent pas les critiques d'art que j'ai pu consulter, ce sont les éléments qui frappent par leur bizarrerie, conférant à la scène le charme d'une énigme. Tout d'abord, les colonnettes autorisent un délicieux jeu de cache-cache à droite et à gauche du trio central formé par les personnages principaux, la Vierge, Siméon et l'Enfant. En effet, à gauche, de l'avant bras caché de Saint Joseph, surgit une colombe, présent des parents au temple, conformément à ce que disent les Écritures. Mais quel personnage se cache au fond, derrière la colonnette plus proche de la Vierge ? Peut-être un serviteur du temple, vêtu de rouge, en tout cas un anonyme. La colonnette de droite masque de la même façon une partie du cordelat. 59. Prophétesse, laissant à découvert ce qui est important, l'index levé, effet symétrique à la colombe portée par Joseph, anant tous deux le regard vers la scène centrale. Les drapés des tuniques sont éclatants, le jaune doré de celle de Joseph, éclairé par la lumière extérieure, tranche avec le bleu profond de celle de Marie, et le rose vif de celle de Siméon et complémentaire du vert de la robe de la prophétesse. Les cinq personnages ont la tête sainte d'une auréole d'or, vestige de l'ère gothique en cette phase de transition vers la Renaissance. La beauté de la scène tient aussi à son dynamisme symbolique, point de personnages figés, ils sont en chemin vers la lumière, comme l'indique la lampe au centre de la composition, et les reflets sur le métal doré aux écoinçons des arcs d'extérieur. Histoire de la rédemption, avènement, un temps en devenir. En opposition avec les personnages de l'histoire sainte. Représentés dans leur écrin, ceux de l'extérieur du temple. Attire par la symétrie, le nombre, et les oppositions, âges et conditions, deux nobles dames vêtues à la mode du quattrocento à gauche s'approchent respectueusement de la scène centrale, tandis qu'à droite on découvre un homme et une femme, miséreux couverts de haillons. Ces derniers ne semblent pas encore avoir perçu l'enthousiasme de Siméon et d'Anne, tout occupés qu'ils sont par le poids de leur misère, la sébile du mendiant est vide, le dos de la vie, femme courbée par les ans. Ils s'entretiennent entre eux, étrangers pour l'instant à la révélation du mystère divin. La scène du centre du tableau unit donc les extrêmes, les deux pôles de la société florentine contemporaine de l'artiste et, au-delà, de toutes les sociétés humaines, inégalitaires par nature. L'enfant présenté au temps le met sur un pied d'égalité, comme jadis. 60. Les rondes médiévales de la mort, conditions et âge, du plus riche au plus pauvre, du plus jeune au plus vieux. Le décor urbain n'est pas moins surprenant. Si le premier étage du palazzo tout blanc de la gauche est flanqué d'élégantes fenêtres gothiques, le portique de la droite est clairement le reflet des constructions de la Renaissance. Mais tous deux sont dotés en hauteur de passage en pointe de diamant, image du luxe et du raffinement dans l'architecture civile de l'époque. Enfin, tout en haut à droite, vague point de fuite dans une composition qui réduit à la linéarité du premier plan demeure et figurant, se dresse la tour orangée d'une église qui se tétache sur le bleu du ciel, aussi profond que celui du manteau de la Vierge. Éblouissante clarté du midi, l'étrangeté de cet orangé sur un fond bleu si foncé qu'il semble bleu, lui n'aurait pas été renié, des siècles plus tard, par un Giorgio de Chirico. Au pinceau surréaliste, lui qui intitulait une de ses toiles. Mystère et mélancolie d'une rue. Dernier élément énigmatique, extérieur à ma contemplation madrilène, mais qui vient à postériori compléter la réflexion, la superbe composition centrale du retable, l'adoration des mages, présente dans le même espace des temps distincts. Le départ des mages s'effectue après l'apparition de l'étoile, en haut à gauche, puis leur cortège rassemble une foule bigarrée, exotique, ondoyant jusqu'au premier plan statique, face à l'enfant qu'ils sont venus adorer. On ne peut éviter de penser au traitement semblable du même sujet sur les murs de la chapelle Médicis Riccardi quelques décennies plus tard, dans la fresque de Benuzzo Gozoli, un disciple de Fra Angelico, qui s'inspire du retable de Gentil autant qu'il veut le surpasser. Les Médicis étaient en effet les ennemis jurés d'Estrozi, et Palastrosi avait été le commanditaire du retable. Ainsi va le monde. 61 62 Cet ouvrage a été composé par Edilivre 194, Avenue du Président Wilson, 93201, Denis Téléphone, 01 41 62 14 40 fax, 01 41 62 14 50 mail, client-edilivre.com 3w.edilivre.com Tous nos livres sont imprimés. Dans les règles environnementales les plus strictes. Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégral ou partiel réservé pour tous pays. ISBN Papier, 978 2 4 14 37 133 ISBN PDF, 978 2 4 14 37 131 0 ISBN et pub, 978 2 4 14 37 132 7 dépôts légales, août 2019, Copyright Edilivre, 2019 imprimés en France,